salut à tous alors aujourd'hui on est avec en présence de Kaina pour réaliser le lissage brésilien dont on vous a parlé la semaine dernière donc on va venir travailler avec la marque GKR qui est une marque américaine qui vient de Floride qui est enrichie en jus vexin qui est soi-disant une molécule miracle pour apporter toute la jeunesse aux cheveux donc historiquement sur le cheveu de Kaina il y a déjà eu des lissages brésiliens réalisés par le passé mais qui contenait une dose de formoles un peu plus importante que ce qui est en principe vendable sur le territoire français donc ça a un peu desséché son cheveu et surtout ça lui a vraiment modifié entre guillemets la structure ce qui fait que son cheveu reste très lisse ou tout du moins relativement lisse vous l'avez vu dans les précédentes vidéos et du coup ce qu'elle aimerait gérer surtout aujourd'hui c'est le fait que le volume soit revenu sur les premiers centimètres en racines et que elle ait cet effet sans volume sur les longueurs donc finalement la dernière fois durant la coupe on s'était dit qu'on allait faire un lissage brésiliens de plus pour venir redéfinir la boucle on avait même pensé au Botox ou des choses comme ça mais finalement à l'heure actuelle on va partir sur quelque chose de plutôt lisse vraiment disciplinant ok donc petite erreur de montage j'ai commencé le côté droit en pensant enregistrer mais en fait j'ai oublié de lancer la vidéo donc je reprends sur le côté gauche donc au niveau de la largeur des sections on va prendre des sections d'à peu près un centimètre on va venir appliquer le produit à un demi centimètre de la racine et ensuite on vient l'étirer on peigne également pour retirer l'excédent de produit pour bien répartir le produit sur les longueurs donc ça sert à rien de surblinder le cheveu de produit puisque le cheveu ne va pas pouvoir tout absorber et en plus au moment du séchage vous allez vraiment déclencher une forte fumée qui va être très désagréable bon là le produit sent très bon donc c'est pas ce ne serait pas une problématique en soi mais si vous avez des produits qui sont très forts comme les produits Innoor et tout ça qui sont assez qui sentent un peu le cirage à parquer ça pique rapidement les yeux et ça peut rapidement vous faire sortir les clients du salon c'est déjà arrivé donc voilà faites vraiment attention ça sert à rien vous allez perdre du produit et ce sera très inconfortable pour vous comme pour la cliente ensuite par rapport au travail qu'on va venir réaliser aujourd'hui le principal de ce qu'on souhaite lisser de ce qui n'a pas été lissé c'est les 10 15 centimètres donc c'est vraiment le l'endroit où on va utiliser le plus de produits entre guillemets et l'endroit où on assistera le plus au moment du passage des plaques comparé au reste des longueurs qui sont plus fines entre guillemets parce que plus de casse est plus plus desséché où il faudra faire plus attention parce que si on apporte trop de chaleur on va venir créer l'effet inverse de ce qu'on souhaite apporter avec le lissage brésil donc du coup ni moi ni kaina n'avons déjà eu ou travaillé avec le produit global caratine donc on attend vraiment beaucoup entre guillemets de ce produit puisque on n'a pas réalisé myriam k comme prévu suite à l'essai qu'on avait fait bon on réessayera peut-être myriam k pas sur kaina mais sur un autre modèle pour vraiment avoir confirmation que le produit n'est pas terrible mais voilà donc là avec les avis les vidéos et tout ça qu'elle a pu voir sur les produits global caratine c'est ce qui la motivé à ce qu'on travaille avec ce produit aujourd'hui donc on espère avoir les résultats qui vont avec les recommandations qui sont faites en eau donc là globalement on va suivre le même protocole d'application sur l'ensemble de la chevelure je vais me faire aider de lucas pour terminer ensuite on aura 60 minutes de pause puisqu'on souhaite avoir un résultat plus lisse et plus disciplinant on rincera on fera l'étape 3 et l'étape 4 qui consiste en un shampoing perfecteur et un conditionneur et ensuite on passera au brushing et aux plaques donc le protocole de lissage est donc terminé elle a réalisé le shampoing et l'après shampoing du coup là on va venir d'abord lisser avec un brushing on va vraiment détendre au maximum surtout les racines puisqu'on va pas vraiment pouvoir travailler avec le visseur et ensuite on viendra effectivement passer les plaques on va faire les plaques à 210 degrés on va faire 5 à 7 passages pour ce qui est de la racine et ensuite sur les longueurs et pointes on en fera un petit peu moins on fera on va vraiment se limiter à 5 passages pour le coup puisque le cheveu est quand même plus sec et on risque de casser et de dessécher le cheveu encore plus 1 1 2 3 3 5 1 4 5 C'est parti. Donc là déjà rien qu'avec un brushing, on a une vraie brillance sur toute la longueur. Et on a vraiment un cheveu qui se discipline super facilement et on a très très peu de volume. Et on n'a plus les petits frisottis en bordure, rien qu'avec un brushing, donc même sans avoir à passer les plaques, on a vraiment quelque chose de lisse. C'est trop beau. Ok, donc là du coup on a fait le brushing, on va donc venir passer les plaques à 210 degrés. Donc on va faire 7 passages sur les 10-15 cm. Donc c'est à dire que concrètement je vais faire 2 passages sur cette partie là et ensuite je viens de réaliser les 5 passages sur l'intégralité de la mèche. Puisque toute cette partie là encore une fois a déjà été lissée et sensibilisée. Donc on peut bien voir qu'on a carrément moins de volume, le cheveu est très brillant, très souple, facile à lisser. Il y a quand même eu un vrai travail de brushing, mais ça a été relativement rapide. Et surtout au niveau de la racine, on a plus le côté frisottant, même les bordures. On a juste un tout petit cran qui se dessine, mais c'est quand même relativement bien discipliné. Il y a eu très très peu de fumée, très peu d'odeur, ou du moins pas désagréable. Donc pour l'instant tout se passe bien, mais très très bien. Donc là je vais juste venir poser mon peigne avant le fer. En principe on fait l'inverse tout simplement parce qu'il y a l'oreille. Et que je vais aller au plus près sans lui donner l'oreille. Donc après bien sûr on mettra le peigne devant le fer. C'est parti. donc je vais terminer de faire la tête entière en suivant le même protocole donc tous les demi centimètres on va venir travailler ces passages en racines et 5 sur les longueurs et ensuite on se retrouve pour le résultat ok donc tout le protocole est donc terminé donc voilà le résultat là on a eu le brushing et le passage des plaques donc c'est très satisfaisant on a beaucoup moins de volume en racines même sur le cheveu quand il était mouillé avant de commencer le séchage le brushing a été très facile on a une vraie brillance un vrai soin qui s'est installé on a quand même les points qui sont encore un peu rèches et un peu sensibilisés mais globalement la grande majorité de la chevure on va dire que en dehors des trois quatre derniers centimètres on a vraiment un super résultat je sais pas si ça ressort bien à la caméra on a vraiment un cheveu super brillant et super souple donc là ce qui va être intéressant de voir maintenant c'est la durée dans le temps si les effets qu'on a aujourd'hui restent bien au fur et à mesure des mois à savoir qu'en règle générale un lissage brésilien c'est entre trois et quatre mois donc de toute façon on va certainement se revoir pour faire un lissage belle ma cosmétique au tanin et à l'endymothérapie donc comme ça on pourra et savoir la tenue du lissage et comparer les deux au niveau du résultat et au niveau du coiffage le jour J et à domicile donc j'espère que cette vidéo vous aura plu nous ça nous a en tout cas permis de découvrir un bon produit un bon lissage brésilien comparé à l'expérience précédente avec Myriamka donc c'était plutôt cool et et voilà donc on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et passez une bonne soirée salut